A l'occasion des portes ouvertes de l'Institut de formation des professionnels de santé de Dax, de nombreux lycéens et étudiants étaient venus afin de visiter les locaux et d'échanger avec les formateurs et élèves de l'établissement. Moi c'est Coralie, je viens pour les portes ouvertes de l'IFSI justement parce que je suis intéressée par le métier d'infirmier. Il paraît qu'en troisième année il y a un mémoire, est-ce que c'est difficile, à quoi il consiste ? On est suivi par un directeur de mémoire qui nous aiguille un petit peu sur les modalités de ce MFE et donc le sujet est libre et l'élève infirmier intervient sur un sujet qu'il aura marqué durant sa formation. Après on fait des recherches bibliographiques sur ce sujet et donc on le confronte sur ce mémoire à un jury en fin de formation. Ces portes ouvertes étaient également l'occasion pour le personnel de l'IFPS de faire la promotion de leur établissement avec notamment l'accompagnement personnalisé et de qualité qu'ils proposent afin que le taux de réussite des élèves soit le plus haut possible. La formation est organisée par unité d'enseignement et on est deux ou trois référents de cette unité d'enseignement. On organise les cours avec de l'interactivité, on leur donne des documents, on les fait réfléchir. Alors suivant les années de formation, la teneur et la façon dont on organise les cours sont différents. Ensuite on a des travaux pratiques et après on va avoir les étudiants en stage aussi et on essaye de leur proposer des stages en lien avec leurs souhaits et surtout en lien avec les éléments de compétence à acquérir pour être diplômés parce que notre objectif final c'est ça, c'est de former des professionnels compétents et j'ose dire heureux. Cette année, plus de concours a passé pour les candidats intéressés par la formation en soins infirmiers mais à la place une inscription sur la plateforme Parcoursup. De nombreux jeunes étaient alors venus se renseigner sur ce nouveau moyen de recrutement qui prend en compte leur dossier mais aussi leur envie à travers une lettre de motivation. Ce qui est important c'est qu'ils puissent faire ressortir leur motivation, leur envie, leur connaissance un peu déjà de ce qui va se passer en formation. D'autre part ce que je voulais dire aussi c'est que les bacheliers, qu'ils soient issus d'un bac L, d'un bac technologique ou d'un bac scientifique, il ne faut pas qu'ils s'interdisent de déposer leur candidature. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas acquis des compétences hautement scientifiques qu'on n'est pas capable d'apprendre la biologie, d'apprendre des notions de chimie, d'apprendre à calculer des doses, tout ça, ça s'apprend à l'école. Les formateurs sont très disponibles pour développer les compétences des étudiants. C'est notre travail. Je pense qu'il faut être intéressé par l'autre. Être infirmier c'est s'occuper, prendre soin, accompagner des êtres humains de tout âge, j'ai envie de dire. Après, il faut quand même avoir le sens des responsabilités. C'est important de aussi se connaître parce qu'on rencontre des situations quand même difficiles. Il faut faire la part des choses, donc ce n'est pas toujours... Ça, ça prend en formation, mais il faut avoir quelques bases aussi des valeurs. On parle beaucoup de valeurs dans notre métier. Le respect de la personne, l'altérité, la justice, tout ça, c'est des valeurs qu'on développe beaucoup dans notre formation.